Mettez un pouce bleu ! Il veut test le Greg MMA ? Attendez les gars, avant que ça commence ! Je dois retirer mes merdes parce que sinon, je vais zozoter ! J'ai beau avoir les dents dégueulasses, je ne veux pas zozoter les gars ! Voilà, ça progresse ! Bon les gars ! Aujourd'hui, bagarre, bien sûr ! Et qui est-ce que je reçois ? Multiple champions d'Europe, multiple champions de France de Karate Kyoku Shinkai ! Et il a également pour projet de faire du MMA, donc il a gagné déjà les championnats nationaux de Karate Mix ! Donc c'est du pied-point, du sol, je vous présente le néanmoins chevelu, Antonio Tussaud ! Salut Greg ! Ça va Antonio ? Ça va ! Tu en forme ? Ouais ! Tu fais genre on ne s'est pas vu avant ? Quel acteur ! Quel acteur ! Ça va être les... Alors je ne sais pas si tu l'avais vu, ce sketch à la télé, quand le mec se ramène avec sa barbe, tu sais le fils ? Il faisait « Mais qu'est-ce que c'est que cette barbe de merde ? » Ah si ! On la rase à la fin ! Ah non pas là ! Je t'ai attendu hein ! Je t'ai attendu avant de la raser, je t'avais dit dans les coulisses à Bercy... Il va falloir la raser ! Je t'ai dit, je gagne une compète ! C'était l'Europe ! Attends je vais me raser, je t'ai attendu quand même depuis dix jours ! Soyons sincères, ça ne marche pas avec les gonzesses ! Ça va mal se passer hein ! Arrête, tu vas souvent tranquille ! À la fin de la vidéo, on comprendra... Quelle fin de vidéo ? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, et on va couper la barbe à la fin ! On coupe la barbe si tu prends une doudoune ! Ok ! Je vais me battre comment ? Ta doudoune, tu vas la prendre ! Parce que déjà avec Monsieur Leto Duclos ! Lui aussi ! Hein ? Tu avais passé toi aussi ? J'avais pris cher ! Je ne me rappelle que des noms quand on tabasse ! Mathieu... Ah bon ? C'est parce que tu ne m'as pas tabassé ! Et voici le package 4.0 de chez Manscaped Qui contient la nouvelle tondeuse Lawn Mower Alors blague à part, moi ce que j'aime bien chez Manscaped Sur cette tondeuse, c'est cette petite lumière Ça permet de bien voir les poils ! Magnifique ! Elle contient une lame en céramique de pointe SkinSafe C'est-à-dire que ça ne t'arrache pas la peau Ça réduit grandement les risques d'abrasion et de... Ah ! Le pincement ! Ah ! Tu vois ce que je veux dire ? Et elle est waterproof ! Tu peux l'utiliser sous la douche ! Hein ? Pour les non-anglophones ! Tiens, franguille ici ! Ici, ici, ici ! Allez, allez ! Il vient d'épouser sa femme lundi, elle est magnifique ! Tu as utilisé la tondeuse Manscaped pour ton mariage ? Ouais mais je ne peux pas l'expliquer ! Oui ! Madame était contente visiblement ! Il a des petites cernes ! Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans ce pack également, ce magnifique objet, le Weed Waker ! Donc ça, c'est pour le néné et les oreilles ! Hum... Il faudra se laver les oreilles Grégauss aussi ! Et avec ce pack magnifique, bien sûr, vous recevrez des petits cadeaux ! Le Crop Preserver et le Crop Reviver ! Ok ? Donc là, tu as les testiboules qui sentent la rose ! Tiens, bah lui, il en a besoin parce que je peux vous dire qu'elles servent ! Attention ! Et un pchip-chip-chit ! Arrête de faire le con ! Un pchip-chit ! Demande à ma soeur ! Demande à ma soeur ! Elle a la même gueule que moi, c'est pour vous dire ! Wouh ! C'est pas un cadeau ! Euh... Quoi ? T'as pas assez de tout ça comme cadeau avec Mainscape ? Eh bien sûr ! T'as le petit calcif ! Le petit calbar ! Mais regardez pas comme ça ! Superman le faisait ! Superman mettait ses calbars par-dessus son truc ! Et la petite trousse de toilette Mainscape ! On dirait un truc de film d'horreur ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez Greg, t'as 10 secondes pour trouver ce que c'est ! Catapulte ! Ouais, catapulte ! Regardez les gars ! Quand t'es en cours de classe ! La dame a les deux... Hop ! Voilà ! Un ciseau ! Pince à épiler, ça j'ai compris ! Ça ! Ça va être une lime ! Lime à ongles ! Oh là ! Oh mes ongles ! Donc les femmes souvent elles vous disent... Elles aiment les hommes avec des belles mains ! Elles aiment les hommes avec des belles mains si l'homme est beau ! S'il est dégueulasse ! Avec des belles mains bah... Il va crever ! En tout cas bah merci à Mainscape pour tous ses produits ! Le lien en description pour commander ses produits magnifiques ! Merci Mainscape ! 20% chez Mainscape avec le code de réduction qui se trouve ici ! Livraison gratuite les mecs ! C'est livré en bas de chez toi ! Comme ton Uber Eats ! Fais-toi manger un peu plus souvent gros lard ! Ça te coûtera moins cher et tu sauras ce qu'il y a dedans ! Pas de grossophobie ! Je retire gros lard ! Et je vais dire gros sac ! Voilà ! Un sac c'est un sac ! C'est pas... C'est pas voilà ! Une fois faut que je vous raconte ! Bah un jour bah... Bah pas avec ça hein ! Mais avec une vieille tondeuse et tout ! Je suis là et tout ! J'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous ! Et... Bam ! Et j'ai eu vraiment 6-7 petites perles de sang qui ont apparu ! Et j'ai fait comment je vais pouvoir rattraper le coup ! Bah non ! J'ai repoussé mon rendez-vous ! La demoiselle a trouvé un autre prétendant sur Tinder ! Parce que je peux vous dire que sur Tinder c'est pas qu'un prétendant qu'elles ont ! Oui en ce moment je parle à un ou deux mecs ! Et maintenant bah grâce à Mainscape et cette tondeuse magnifique ! Qui vibre ! Je peux donner du plaisir ! De ce sens là ! Et dans l'autre sens ! Je peux me raser bah... Sans me blesser ! Merci Mainscape ! Bagarre ! T'as pas préféré repasser ? Si mais chez moi frérot ! Mais non tu... Moi j'ai repassé mes vêtements hein ! Ah la la ! Enfin pas ça d'ailleurs mais bon ! Mais mon... 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 mon Guy ouais ! Ton Guy est repassé ? Ah oui ! Il est propre ? Non ! Ah ok ! Je me disais ! Repassé mais... mais pas propre ! Ouais je peux pas faire les deux les gars ! Ouais ouais ! Chut, chut, chut... Chut, 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 chut... Chut, chut, chut... Il veut test le Greg M.M.A. ? On l'avait pas fait dans la neige parce que... Tu te plaies de tes côtes là... J'avais un problème aux côtes ! Il a tous des problèmes ! Je fait du kyoukou j'ai tout le temps mal ! J'ai dû mentir pour éviter hein ! Ça m'est arrivé à moult reprises ! Parce que la dernière fois, tu me tapais dans le ventre là ! Bah ouais ! Et je plusais quoi 85 ? Et maintenant ? 92 ! Le 92 ? Ça a perdu beaucoup ici ? Oui, j'ai pris un peu partout. Tu prends avec la barre, regarde. Je vais perdre 10 kilos. Non, c'est dès que tu te commences à baver, ça s'accroche. En fait, je vais lui rendre service. Il est con. C'est bon, je vais la raser, mais je t'avais dit, viens, je la rase. Je peux toucher ou quoi ? Vas-y, tu peux. C'est rare, il n'y a pas tout le monde qui peut toucher. C'est chelou, frérot. Non, mais t'inquiète, je vais virer ça dès que... Dès que quoi ? T'as perdu un pari ? Dès que je vais gagner une compète. Non, j'ai laissé pousser quand j'ai appris que j'étais blessé. Je suis resté dans mon délire pour l'instant. Tu sais que si on met ta tête à l'envers, ça fait une tête aussi. Oui, je sais. Cette barbe, elle est plus réglementaire depuis Rasputin, frérot. Tu savais c'était quoi le point fort de Rasputin ? C'est son chibre. Ça, tu vas couper. Ils l'ont mis dans du formol et il avait une grosse verrue dessus. C'est quoi le rapport avec ma barbe ? T'as la barbe de Rasputin. Ok, si tu veux. On en a parlé, je t'ai dit je gagne une compète et je reviens. Oui, je m'en souviens. Il n'a pas compris que je faisais exprès pour la vidéo. On commence kick ? Oui. Sans protec. Laisse-moi avec cette petite sans protec. Il fait le beau là. J'avais toujours proposé à Gemma de le faire en pied pour nous au kickboxing. Je suis content de le faire avec toi du coup. Je suis un peu moins lourd. Oui. Mais bon, on a gagné la même catégorie là. Ah oui ? En poids lourd, toute catégorie ? J'ai l'habitude, j'ai fait top 16 mondial au World Open 2019. Alors que je pesais 85. Je m'en souviens. Donc là, j'ai dit c'est mort. Je n'y vais plus à 85. En plus, ils ont changé les règles. On a le droit de pousser. Oui. Ce qui fait que quand tu fais 10 kg de moins, tu te fais pousser. Visuellement, tu perds. Donc là, j'ai dit non, c'est mort. Je viens à 95 ou 100 kg sinon, c'est… Tiens d'ailleurs, parce que les gens que… Moi, je te connais bien, mais les gens ne te connaissent pas forcément. Donc, Antonio Tussaud, qui est un éminent représentant du Karate Kiyoko Shinkai. Donc, la règle, le Karate Okao, donc le combat dur à points nus. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de commencer le grappling et le MMA ? J'ai toujours aimé. J'ai commencé par le judo quand j'avais 13 ans, de 13 à 15 ans. Puis après, j'ai découvert que je préférais le striking. Et puis, j'avais des gros problèmes de coordination. J'ai palié ça avec l'âge. Et franchement, là, j'ai beaucoup de plaisir à m'entraîner. Moi, j'ai eu dessus… Que je connais bien aussi. Ça fait 20 ans que je le connais. J'ai commencé le MMA avec cet énergumène. On se battait dans une école primaire. Il y avait des tatamis. On se fait sur la gueule le dimanche. Et après, je rentrais, je combatais pendant toute la journée. La physique, c'est vraiment différent, le grappling. Et puis, les muscles, ce ne sont pas les mêmes qui travaillent. Au début, on est bien en pied-point. Même quelqu'un qui nous fait tomber, on se relève quand on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai plus de cardio. Là, ça va. Je me suis entraîné. Mais au début, ça fait tout drôle. Surtout, le sol, de devoir se relever. Et puis, moi, j'ai appris directement avec Grand N-Pand. Ce qui fait que j'aime bien. Puis, je m'en sors. Des fois, quand on fait des sparrings avec des combattants qui ne font que du J-dessus. Des fois, avec le Grand N-Pand, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Même s'ils sont beaucoup plus forts que moi. Mais en grappling pure. Et est-ce que le MMA, justement, tu n'as pas aidé à remettre en question ton karaté ? Tu as vu qu'il y avait des failles. Et que ton karaté n'était pas suffisant, aussi bon soit-il, pour dominer l'ensemble des combattants. Les failles principales du Kyoku, on les connaît. C'est pas de coup de pont au visage. Maintenant, il y a les saisies en nouvelles règles. Donc, ça change quand même la donne. Les ponts au visage, c'est vraiment une affaire de réglage. Oui, oui. Au niveau du corps, quand même, quand je combats avec n'importe qui, je ne m'occupe pas de mon corps. Enfin, le kick, il faut bloquer à l'usure, 25 minutes, 5x5. Il ne faut pas prendre peau non plus. Mais sur un round normal, je ne calcule pas les points au corps. Je suis là, je bloque à la tête. Ce qui fait que le Kyoku, ça aide. Et ça reste quelque chose de complet en tradi, comme toi tu as fait du Shotokan. Il y a les Kion, il y a les Katas. Donc, on n'est pas perdu. Bien sûr. Même si les mouvements de buste, qui sont typiques de la boxe anglaise, on ne les a pas. Ça, c'est vraiment… J'ai toujours fait un petit peu de boxe anglaise avec mes potes. Oui. Mais vraiment, comme je disais, pour avoir du plaisir en compétition, il aurait fallu que je commence au même âge que j'ai commencé le Kyoku. 15 ans, j'aurais dû commencer. Parce que l'anglais, c'est vraiment des petits détails techniques. C'est super dur. Très dur. Moi, je vois ça comme la natation, le crawl. Là, tu es à crawler dans le bassin. Et c'est ça, c'est toujours la répétition des petits mouvements, des petits déplacements. C'est super compliqué. MMA, c'est quand même beaucoup plus libre. J'ai mon épingle du jeu avec mes jambes et blablabla. Et puis, j'ai plein de trucs à découvrir aussi. Ça, c'est cool. C'est de redevenir un débutant. Avant la bagarre, calmez-vous, Ilora. Et on m'a dit que tu avais des velléités pour combattre peut-être à l'ARES. Ça te ferait plaisir, ça ? J'aimerais bien, oui. Dans les petites cartes, je ne suis pas encore… Je me suis testé. J'ai fait qu'un test. C'était le karaté mix. Il y avait coups au visage et grappling. Il n'y avait pas le grand handpan. Il n'y avait pas les coups de coude au visage. Donc, moi, je pensais même faire le MMA amateur. On commençait en MMA amateur. Il y a une ligue en France qui vient d'ouvrir. Oui, oui, oui. Et après, quand j'ai dit ça. Quoi ? Tu veux aller en amateur ? Oui, je n'ai pas de combat pro. J'ai fait deux combats au karaté mix. Je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas payé déjà. Donc, de là, tu n'es pas pro. Aujourd'hui, non plus, tu ne seras pas payé. Il y aura un beau caleçon. On a un petit business. Un beau caleçon. Bon, on y va ? On commence kickboxing ? Oui, ça marche. Et après, on verra si je suis encore debout. Parce que le mec a... Il est fort, il est fort. Le mec ! Le mec est presque débile, c'est une vie. Et donc le mec. Ne me regardez pas. Il a杯é... Qu'est-ce qu'il m'avait appris l'autre ? Pas d'approche... Je m'en peux plus. Il est bas et il se lève sur l'arrière. Tu te rappelles ? C'est pas un très bon élève, Greg. T'es pas un très bon élève. C'est pas un très bon élève. Et quand il casse ses battes de baseball, où va le bois qu'il casse ? Recyclé. Recyclé. Bon, on est parti. Le Nord, c'était les corons. Shotokan contre Karate Kyokushinkai. Deux écoles de karaté rivales. En général, on se fait exploser la tête. C'est combien de temps ? 5 minutes ? On m'a dit que t'étais drôle. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça se met pas là-dedans ? Non ? C'est pas con ? Oui, surtout que t'as rien à tenir au-dessus. C'est ton ancienne de Shotokan ? Ah oui, oui. Et j'ai vu que j'ai grossi puisque... Ah bah oui ! Avant, on voyait les inscriptions. Non, plus maintenant. Je t'en raconte pas, toi. T'as des lieux ou tes enfants ? Bien sûr. Bah si tu as lu mon livre formidable, tu as lu ? Que je n'ai pas lu. Vous attendez que tu m'aies off ? 95, calme-toi. 95, calme-toi. Que dis ? Que vous voulez ? Passe ! Passe ! Genou ! Genou ! Ouais, bien sûr. Allez. C'est parti. 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 C'est parti.